C'est dans les quartiers de Mermoz, Sacré-Coeur, en plein Dakar, que le groupe Pathé a décidé d'implanter un multiplex de 7 salles de cinéma de dernière génération. La capacité d'accueil est de plus de 1 400 cinéphiles. Construits sur une superficie de 5 000 m2, l'investissement est évalué entre 8 et 10 milliards de francs CFA. Le groupe Pathé à travers Pathé-Dakar a vu les choses en grand à la mesure du Sénégal et du dessin que le président Macky Sall nourrit pour le pays et le peuple de la Teranga, la ligne de mire qui n'a rien d'imaginaire et le Sénégal émergent où il continue de faire bon vivre. Je déclare ouvert ce jour le complexe cinématographique Pathé-Dakar et vous remercie de votre aimable attention. Ce nouveau bijou relève tous les défis d'un cinéma du 21e siècle, équipement de projection de dernière génération, confort exceptionnel, design exclusif. Tout ceci sous la direction d'un personnel sénégalais. Cette réalisation a demandé la coopération de beaucoup de gens, de beaucoup de collaborateurs de Pathé, de plein d'équipes, plein de gens au Sénégal. Voilà, et l'ensemble de l'équipe qui va gérer ce cinéma est entièrement sénégalaise et je suis sûr qu'elle est très compétente. La cérémonie d'inauguration a été marquée par la présence de la crème du cinéma sénégalais. Ces derniers ont d'ailleurs salué l'initiative et espèrent une promotion plus large des productions sénégalaises. Moi je suis pressé de voir nos séries passer au cinéma, je dirais une série d'abord, et en attendant les longs métrages, les courts métrages, ça nous ferait vraiment plaisir. Ça sera une grande chose pour nous, un grand déclic et je croise les doigts. La plupart des cinémas sénégalais ont été privatisés. Le Sénégal s'est retrouvé comme la plupart des pays d'Afrique sans cinéma et tout. Aujourd'hui on voit que le retour du cinéma s'est marqué par des investissements privés étrangers. C'est vraiment dommage. On ne peut que se réjouir d'avoir ce type de multiplex et tout, mais avec un petit instrument au cœur. Le géant français de la distribution cinématographique s'est également associé avec le leader de la technologie 3D. C'est qui rend les affiches visuelles plus réalistes et immersifs. Après le Sénégal, Pathé Gaumont posera ses valises au Maroc.